est ce qu'on voit bien est ce qu'on voit bien on voit bien pour aujourd'hui un épisode assez spécial un épisode plus privé moins business moins mouvement moins vlog il ya maintenant dix ans en arrière on était à zermatt je fêtais mon anniversaire avec ma famille mes parents mes frères et soeurs à zermatt et depuis depuis que j'ai environ 15 ans je pense même plus tôt depuis que j'ai environ dix ans je pars chaque année une semaine de ski à zermatt et là cette année c'était vraiment spécial parce que j'avais plusieurs potes qui étaient là aussi et on avait un groupe d'amis un groupe de potes qui étaient là et dans ce groupe il y avait des amis et des amis et avait une fille il y avait une fille qui s'appelait dara et par le plus grand des hasards dara et moi on a croisé nos chemins ensemble et maintenant dix ans plus tard en fait aujourd'hui nos dix ans de relations ça fait dix ans qu'on est ensemble ça fait dix ans qu'on vit une magnifique aventure vraiment c'est 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 ouf quoi il ya dix ans pour tout vous dire j'étais ça a pris un petit peu de temps à ce que notre relation se mette en place mais au tout début j'étais le genre de gars accroché à fond à ses rêves c'était pas du tout de créer une entreprise c'est pas du tout de devenir entrepreneur c'est pas du tout de gérer un business vraiment pas mon rêve d'il ya dix ans c'était d'être militaire mon père est pilote de chasse plutôt était pilote de chasse et je voulais m'engager à l'armée suisse pour du coup faire carrière là bas j'étais à fond dans mon rêve de militaire mais un de ses points dans ma chambre j'avais des traits militaires qui étaient accrochés au plafond j'avais un aileron d'avion qui était crochet contre le mur bref j'étais vraiment à fond dans mon trip quoi et d'un coup il ya cette fille qui arrive dara qui me parle de plein d'autres choses qui me parle de voyage qui me parle d'asie qui me par les usa et en fait ça m'a vraiment vraiment changé je vous jure dans dix ans j'ai bien évolué est ce que ce qui est magique c'est qu'on a réussi à créer un chemin ensemble pendant maintenant dix années et c'est juste franchement le plus beau des chemins maintenant je suis tellement dans ce truc ambition rêve vraiment créer de la valeur créer de l'emploi donner vie à tout ce que j'ai en tête que ce soit lié au business que ce soit lié à l'entrepreneuriat que ce soit lié aux projets personnels vraiment je suis une personne de base ultra ambitieuse et je me fixe tout le temps de gros défis à atteindre je fixe tout le temps de grosses ambitions que je vais réussir à accomplir et s'il ya bien une chose que j'ai appris durant ces dix années c'est que plus important c'est pas le business c'est pas le porte-monnaie c'est pas le succès c'est pas la richesse c'est pas l'image de marque c'est pas la notoriété c'est l'amour c'est clairement les relations c'est clairement l'amour et la chance d'avoir ma chérie la chance de l'avoir à mes côtés c'est que c'est elle qui tout le temps en fait me rappelle l'importance de pas non plus partir trop dans ce côté business trop dans ce côté entreprenariat trop dans ce côté ambition tout en vouloir plus 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 mais voilà de me dire bah enfin de compte maintenant aujourd'hui si je fais un bilan de ma vie putain c'est ouf quoi c'est où je rêve et elle je suis bien avec elle mes projets avancent bien dans le bon sens et c'est juste le paradis donc voilà maintenant on est aujourd'hui à la hauteur brunen en suisse je me fais une petite surprise on est retourné sur le banc il ya dix ans où je lui ai fait le premier bisou le premier baiser qu'on a eu ensemble c'était à l'utri et du coup on est passé sur le banc je lui annonçais qu'on parte ensemble aux usa on a un gros coup de coeur les deux pour les usa vraiment on a adoré yosemite c'est un parc qui nous a juste marqué à vie clairement et vu qu'on n'arrive pas à partir maintenant cause du kovic 19 bah j'ai voulu trouver un petit peu une sorte de mini yosemite en suisse et on est à la hauteur brunen dans une vallée juste magnifique mais vraiment magique comme endroit et du coup en fait maintenant ensemble nos 10 ans donc faites du business faites de l'argent trouer ce qui vous passionne mais surtout avant tout faites l'entourer des bonnes personnes je pense c'est le plus important sur ce je vous laisse oubliez pas un truc sourire à fond ça fait une différence et à bientôt